On y va ! Alors, nouvelle Mishnah, on est toujours page Kavbet Amoud Aleph, vers le bas de la page, vous l'avez ? Dernier tiers de la page, Matnitin, vous l'avez, vous l'avez ? Génial ! On y va ! La Mishnah nous dresse une liste de gens qui sont pas saoules pour être témoins, inaptes au témoignage. Il y a toujours dans l'Roch-Rodèche. Chazak, on va voir s'il faut extrapoler, est-ce que c'est une règle générale ou est-ce que c'est que sur Rosh-Rodèche, on verra. En tout cas, voilà ce que nous dit la Mishnah, voici la liste des gens qui sont pas saoules, la Hédoute. C'est hyper important parce que ça peut nous intéresser, qui est pas saoules, la Hédoute. Donc, qui est pas saoul, la Hédoute ? Amessa Chèque Bécoubia, celui qui joue au dé, celui qui joue au dé, il n'y en a pas parmi nous, Oumalve Beribit, celui qui prête de l'argent à intérêt, on continue pour l'instant, on va ensuite expliquer chacun, bien évidemment. Oumafri Chéionim, celui qui joue aux courses d'oiseaux, d'accord, des courses d'oiseaux. Vesokha Rechevit, celui qui fait du commerce avec les fruits de la Shemitah, Varavadim et les serviteuses, les esclaves. Alors, de quoi on parle ici ? Quel est le principe, messieurs, c'est hyper important de le savoir, quel est le principe donné par la Torah, je parle, pour savoir qui est pas saoul pour être témoin ? Comment on sait dans la Torah qui est pas saoul pour être un bon témoin ? Qui est-ce qu'on refuse au Bédine lorsqu'il vient se présenter pour une affaire quelconque ? Un meurtre, un vol, toutes les affaires. Quelqu'un qui a déjà été condamné ? Non, c'est vrai ? Non, ça, non. Ok, Karov, c'est parce qu'il est concerné par l'affaire. Donc, le Karov, quelqu'un qui est concerné, c'est logique, j'ai même pas besoin d'un verset pour me dire que quelqu'un qui est proche parent de la famille, il peut pas venir témoigner. C'est d'ailleurs les mêmes règles pour les témoins d'un mariage, d'accord ? Proche parent, il peut pas témoigner. Parce qu'il est concerné. Donc, c'est logique que quelqu'un qui est concerné peut pas témoigner. Bien. De la même façon, celui qui déteste la personne sur qui il témoigne, on peut pas non plus l'accepter parce qu'il est pas intègre, il est pas objectif. Mais c'est objectif comme vous. Ben non, c'est pas objectif, justement. Il faut que les juges sachent que la personne... Ah oui, bien sûr, alors il y a une enquête, il y a une enquête qui est faite. Il y a une enquête pour savoir, ok ? Mais ça, c'est logique, ça c'est du logique. Dans la Torah, quel est le verset de la Torah qui me permet de savoir qui est pas soul pour témoigner ? D'où est-ce qu'on le sait ? Voilà, c'est la question. Ce que vous dites là, qu'on dit toujours aux jeunes mariés, attention, quand vous soyez sur vos témoins, il faut que le témoin soit religieux. Ok ? Et d'où ça sort ce truc-là ? Un verset, un passouk qui me dit qui est un bon témoin et qui est un mauvais témoin. C'est quand même une question importante, quand même. C'est un truc de base. Il y a beaucoup de psoukhim qui nous parlent de l'importance du témoignage. qui nous disent que les choses existent grâce à deux témoins. Ça, on en a plein des psoukhim comme ça. Mais quel est le passouk qui me dit ? Quel est le mauvais témoin ? Celui qu'on n'accepte pas au Bédine. Je vous le donne. C'est dans le livre de Shemot. Non, ce n'est pas il est moitié. Non. Dans le livre de Shemot. Je vous donne le passouk. Écoutez bien. Traduction. Ne mets pas ta main, ne t'associe pas avec un racha, avec un mécréant, pour être un témoin, aïd, témoin, hamas. C'est quoi, hamas ? Violence. Donc, on nous dit, ne sois pas, qu'on ne va pas accepter donc un témoin qui est violent. C'est quoi la violence ? Nos hachamis nous disent qu'en fait, il faut très bien comprendre ce mot-là. Ce n'est pas simplement la violence dans le sens général. C'est le gezel, le vol. De manière très explicite. Nos hachamis nous disent que le haed hamas, c'est le vol. Parce que celui qui vole, c'est un violent. Le gezel. Exactement. Le gezel. Alors, quand je dis ici gezel, en réalité, quand on creuse, ça vient englober les deux. Le voleur, dans son sens, à l'arraché où il a été cambriolé dans une maison la nuit. Les deux volent. Donc, écoutez bien, c'est de se verser. Vous reprimez la phrase, c'est ne t'associe pas à un racha. Pour être, toi, pour être un haed hamas. Pour que tu sois un témoin voleur. Si tu t'associes, tu deviens un témoin voleur. Alors, explication de nos hachamis, parce qu'effectivement, votre interrogation est un peu justifiée. Le verset est un peu bancal. On a du mal à comprendre de qui on parle. Nos hachamis nous expliquent, en fait, ce verset, il faut le comprendre de la façon suivante. Celui qui est un voleur ne peut pas être témoin. Il faut le comprendre dans le sens à l'envers. D'accord ? La définition, et c'est le seul passoul de la Torah qui nous parle d'un témoin qui est inapte. Un témoin qui est pas saoul, c'est un témoin qui est un voleur. Point final. Et alors, quelqu'un ne peut pas respecter les mises-votes et être un voleur ? Et inversement ? Pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est attiré par le vol, on ne peut pas se fier à sa parole. Tu ne peux pas faire tenir un témoignage sur les paroles de quelqu'un qui aime l'argent. Pourquoi ? Parce qu'un jour, il prendra de l'argent pour dire quelque chose de fou. Tu ne peux pas te fier à sa parole. S'il aime l'argent, il peut aussi aimer l'argent dans l'histoire de témoignages. Il va le chercher l'argent, il va le voler, ou il va accepter d'être corrompu. Mais en tout cas, nous, Bédine, et c'est un verset de la Torah, nous, Bédine, on ne peut pas accepter un voleur, dans le sens large du terme, en tant que témoin. Mais quelqu'un qui juste ne respecte pas les mises-votes. Voilà. Une seconde. Ça, c'est le verset de la Torah. D'accord ? Le verset de la Torah, c'est celui-là. Je vous donne l'explication. Alors, en fait, c'est dans la Gmarah de Sanhedrin qu'on a ce dracha sur le verset de la paracha. C'est dans Shemot. Gazlan Pasoul Laédoute. Le voleur est Pasoul pour témoigner. Petite note très importante. De qui ? Rachid ? De Rachid. C'est dans Sanhedrin. C'est Rachid dans Sanhedrin. Écoutez bien. Il semblerait. Chérac récha des Hamas. Il semblerait que le seul délit qui rende un témoin Pasoul, c'est ce que le verset dit. Aide Hamas. C'est le vol. Aide Hamas, c'est le vol. Ça veut dire que le seul critère qui rend un témoin Pasoul, c'est le vol. La Torah ne vient inclure que la traduction du terme, c'est-à-dire le voleur. Et quiconque n'est pas un voleur, qui ne rentre pas dans cette définition-là, même s'il transgresse d'autres interdits de la Torah, il ne fait pas Shabbat, il ne met pas cette féline, il ne mange pas Kachère, etc. C'est pour ça que je vous ai dit. Le Pshat du Pasouk, le Pshat du Pasouk, c'est quoi ? C'est pas ne t'associe pas à un Rasha, c'est que le témoin qui est Pasoul, c'est celui qui est Rasha au titre de voleur. C'est comme ça qu'il faut comprendre le Pasouk, qu'il faut le mettre à l'envers. Donc du coup, c'est hyper important, enfin c'est un Khidouk, c'est incroyable. Ça veut dire que le seul qui n'est Pasouk d'après la Torah, c'est le voleur. D'après la Torah. D'après la Torah. Après que les Hachamis viennent en inclure d'autres, c'est une chose, mais ça veut dire que si tu ne prends que la Torah, celui qui n'est Pasouk pour être un témoin, c'est le voleur. Tu ne manges pas Kachère, je t'en prie, tu viens témoigner, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas parce que tu ne manges pas Kachère que tu ne peux pas être témoin. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas faire confiance à ta parole parce que tu ne manges pas Kachère, quel est le rapport ? Tu ne fais pas Shabbat, ce n'est pas une raison pour laquelle je ne peux pas écouter ta parole pour un témoignage. Par contre, tu aimes l'argent, l'argent va te faire fausser ton témoignage. Parce que peut-être qu'un jour, tu vas accepter une enveloppe pour dire quelque chose de faux. Vous extrapolez. Ça, c'est le pire. Non, c'est exactement ça. Voleur aime l'argent. Voleur aime l'argent. Voleur, il faut qu'il ait... Tous ceux qui aiment l'argent ne sont pas des voleurs, c'est ce qu'il voulait dire. Oui, mais tous les voleurs aiment l'argent. Non. Ah, alors pourquoi tu voles ? Par pulsion de vol. D'accord ? Mais c'est quoi ? D'ailleurs, la preuve que ce qu'il n'aime pas l'argent, c'est qu'il n'en profite pas. Oui, c'est vrai. Mais c'est quoi la définition du vol ? En tout cas dans l'idée, c'est d'acquérir quelque chose qui ne nous appartient pas. D'accord ? Et ça, ça passe par quoi ? Par le lien matériel. Ça te fait du mal de le voir chez l'autre. Tu voudrais bien la voir chez toi. D'accord ? Donc c'est, on va dire, dans ce sens un peu global, sans parler des exceptions, celui qui vole pourrait accepter aussi, puisque a priori, il est attiré par l'argent et les biens matériels, il pourrait accepter une enveloppe pour dire quelque chose de faux. Donc, Rachid donne un ridouche incroyable. D'après Rachid, la Torah rend pas saoul que le voleur. Que le voleur. Donc un voleur qui a déjà été condamné par l'Abbadine en fait. Pour savoir qui les voleurs. Ah oui, sinon, comment tu sais qui les voleurs. Ok. Bien. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rachid. C'est toujours tout ça que c'est dans la... Dans le... Dans le... Sanhedrin. Pardon, excusez-moi, j'ai donné une mauvaise introduction. Les Chachamim complètes. Toujours dans le Pchat de Rachid, dans la vision de Rachid, pardon. Ils sont d'accord. Toujours dans la vision de Rachid. Ils ajoutent. Ils ajoutent. Ils nous disent, ok, d'après la Torah, d'après la Torah, tu es kasher pour témoigner. D'accord ? Tu ne fais pas Shabbat, tu ne manges pas kasher, mais ce n'est pas grave. On peut... Tu peux témoigner. Mais nous, d'après la Torah, mais nous les Chachamim, on vient élargir le champ d'interdiction des dîmes et on va te dire que tout témoin qui ne respecte pas les mitzvot de la Torah ne peut pas être accepté au Béthine. On vient défendre son biftec. Ben oui. Non, c'est dire... C'est ça. Du coup, ça devient très large. Du coup, ça devient très large. Donc, c'est la Torah qui... Donc, la Torah te dit que les voleurs, mais nous, on extrapole à tous ceux qui transgressent les mitzvot de la Torah. Donc, si tu ne fais pas Shabbat, on ne te croit pas. D'accord ? Il faut être dans la Torah, être sensible aux valeurs de la Torah pour que ta parole ait de la valeur. Sinon, on craint que tu ne sois pas capable de préserver ton témoignage, c'est-à-dire la valeur de ton témoignage. Juste par rapport à la semaine dernière, quand on disait pour Roche-Rodej, est-ce qu'ils avaient le droit de marcher pendant Shabbat pour aller à... Ça va être le sujet tout à l'heure. Parce que dans ces cas-là... Bien sûr, on va y arriver. Ils ont transgressé Shabbat, donc on va les prendre... On va y arriver. Si il y a une correction, enfin, une exception pour... Chazak, on verra ça. Très bien, génial. Donc, d'après ce qu'on a dit pour l'instant, normalement, d'après la Torah, ceux qui ne sont pas saouls pour témoigner, ce sont des voleurs. OK. Maintenant, ici, on a une liste dans la Mishnah. On a quoi dans la Mishnah ? On a... Mais ça reste des coups bien. Celui qui joue au dé n'a pas le droit d'être témoin. On a juste commencé la Mishnah. On a dit quoi ? On reprend maintenant la Mishnah avec ce qu'on a expliqué. A Meshachek de Kumbia. Qui n'est pas saoul pour témoigner ? Celui qui joue au dé. Alors, quand je dis ça, je me disais, je ne comprends plus rien. Tu viens de me dire que celui qui n'a pas le droit de témoigner, c'est un voleur. Là, ici, tu me parles d'un joueur de dé. Vous l'avez lu dans la Guémarin. Non, on est connu à la Mishnah pour l'instant. Dans la Mishnah. Oui. Ah, mais ça règle des Kumbia. Non, non, non. Sur le voleur. Ah, alors, j'ai rapporté un passouk, c'était ce qu'il fallait dans sa Nédrine. Pour comprendre cette Mishnah, il fallait un passouk de la Torah. Le passouk nous dit que le témoin, d'après la Torah, qui est passoul, c'est un voleur. C'est pas ici. Exactement. C'est pas ici. C'est dans sa Nédrine. Donc, du coup, si tu me dis que le passoul, c'est le voleur, maintenant, tu me donnes une liste. Tu me dis, tiens, celui qui est passoul, c'est celui qui joue au dé. Alors, tu peux te poser la question. Jouer au dé, voleur. Émis l'argent. Jouer au dé. Ok. Rachid, regardez Rachid. On est plus haut dans Rachid. Il est beaucoup plus haut. Elouen Aposté, regardez dans votre colonne de droite. Vous l'avez ? Ah, mais ça règle des Kumbia. Celui qui joue au dé. Alors, déjà, il va nous expliquer c'est quoi, mais ça règle des Kumbia. Aujourd'hui, on traduit par jouer au dé, mais à l'époque, il n'y avait pas de dé. D'accord ? Donc, c'est quoi exactement ? C'est un truc qui ressemble un peu. En fait, c'était... Des morceaux de dos. Exactement. On jouait avec des petits os. D'accord ? Des os. Et c'est un. D'accord ? On jouait au dé. Ok. On jouait avec ça et on faisait des paris avec ces dés-là. D'accord ? Les dés de l'époque, c'était des os. Bien. Ok. Oui, c'est ça. Rabbanan. Rachid vient nous mettre tout de suite dans un contexte et nous dit que dans cette Mishnah, on vient de dire que ces gens ne sont pas saouls. Il vient de dire « Ah oui, mais ce n'est pas des voleurs. » Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs d'après la définition des rachamim sur le vol. Ah. Ça veut dire que les rachamim nous disent qu'il y a des voleurs qui ne vont pas forcément aller piquer dans ta poche. Il y a une autre catégorie de voleurs. C'est quoi une autre catégorie de voleurs ? C'est par exemple celui qui joue au dé. Pourquoi ? On est bien d'accord que d'après la Torah, celui qui joue au dé, ce n'est pas un voleur. D'après la Torah, un voleur, c'est quelqu'un qui vient piquer dans ta poche ou qui vient piquer dans ton coffre à la maison. Ça, c'est un voleur. Donc là, un joueur de dé, ce n'est pas un voleur d'après la Torah. Alors, pourquoi il n'a pas le droit de témoigner ? Celui qui, d'après la Torah, est un voleur, celui qui va piquer dans ta main, qu'est d'Irtiv, va exol et achanit. Comme on l'a, c'est dans Shmuel, dans le livre de Shmuel, d'accord, qu'on nous parle de celui qui vole qui va piquer directement de chez toi. Bien. Alors, pourquoi c'est un voleur alors ? Pourquoi les Chakrabi disent que c'est un voleur, celui qui joue au dé ? Pourquoi celui qui joue au dé est considéré comme un voleur ? Parce qu'avec le jeu, on s'approprie quelque chose qui ne t'appartient pas. Pourquoi il ne t'appartient pas ? C'est misé ? C'est misé ? C'est sur la table ? C'est ce que disent les... Allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Tu tiens mon mot. Allez-y, pourquoi ? Parce que c'est mal acquis. Pourquoi ? Le hasard, ce n'est pas ici le problème qui y rentre. C'est que... La personne ne veut pas le perdre. C'est qu'il la perde. C'est ça. Pourquoi c'est du vol ? Quand tu joues au poker et que tu gagnes l'argent qui est sur la table. Je la sens mal, quoi, après. D'accord ? On dit que c'est du vol. D'après les Chakrabi, il s'appelle du vol. Pourquoi ? Et du coup, tu n'es pas saoul pour témoigner. Parce qu'il ne joue pas au poker. Qui, les Chakrabi ? Il va vous apprendre. D'accord ? Pourquoi est-ce que ça s'appelle du vol ? C'est exactement ce que vous avez dit. Tu vas dire, mais je n'ai pas volé. Il a misé. Il a perdu. Il a perdu. Je ne l'ai pas pris de sa poche. Il a misé, non ? Oui, c'est vrai. Mais il n'empêche quelque part que lorsqu'il a mis sur la table sa mise, dans sa tête, il pense gagner. Il n'a pas du tout l'intention de perdre. Donc, dans sa tête, cet argent-là, il va le récupérer. Quand il mise, il a une intention de récupérer sa mise. Et même, quelque part, de garder la tienne. Donc, si toi, tu gagnes, donc, si toi, tu gagnes, il a mauvaise. Il a mauvaise. Il dit quoi dans sa tête ? Il dit, purée, il m'a volé. Il m'a volé, il m'a mise. Je n'avais pas du tout l'intention de la perdre. Ce n'est pas comme tu as fait une course. Tu as été faire un achat. Quand tu achètes quelque chose, tu sais que tu perds l'argent. Tu mets l'argent volontairement. D'accord ? Tu as une contre-valeur. Mais si c'est cher, la chose est chère. Peu importe. Tu l'as mis sur la table. Tu sais que ça, ça vaut 50 euros. Tu l'as mis 50 euros. D'accord ? C'est le prix. Mais quand je joue aux cartes, quand je joue au dé, je n'ai pas l'intention de perdre ma mise. Du coup, les khamim nous disent, Amessa Rekdekoubia, celui qui joue au dé, il n'est pas saoul, là, les doutes. Il ne peut pas témoigner. Je peux poser une sette à un témoin qui n'est pas saoul, parce qu'il s'appelle voleur d'après les khamim. Donc, Rachid nous met tout de suite dans un environnement très particulier. Il nous dit que la liste en question, c'est tous les voleurs d'après les khamim. Parce que les voleurs d'après la Torah, ceux qui vont aller piquer dans ta poche, ceux-là, ils ne sont pas saouls. C'est clair. Il faut voir, c'est la liste du Sanhedrin. Est-ce que c'est une liste de voleurs ? Ou ça, c'est une autre classification de ceux qui ne sont pas saouls. Alors, il faut qu'on regarde la suite de la liste. Question. C'est cette question que vous avez répondu. Ah, ok, on y arrive. Question. Vous ne voulez plus jouer aux cartes, ça y est, vous avez brûlé tous vos paquets de cartes de la maison. Non, moi, je continue. Je coupe. Je vais acheter un volet. Mide et Rabanane, attention. Tu joues ? C'est quand même une question au poker, mais c'est le mec qui joue au shabbat. Hein ? C'est pareil. Les mecs qui jouent au golf, ils jouent de l'argent. C'est pas juste. Jamais, au golf, non. Mais vous êtes naïf. Quoi, tu mises quelque chose ? Ok, alors, l'agmara ne pouvait, la michna ne pouvait pas dire celui qui joue au golf. Vous savez, il va le prendre ceux qui jouent au golf à l'époque de la michna. Tous les jeux d'argent. Donc, en réalité, tous les jeux où tu gagnes la mise de l'autre, ici, l'époque, c'était le jeu de dés avec des os, c'est avec ça qu'on jouait comme dit Rashi. D'accord ? Donc, ça s'appelle du vol. On n'a pas fini. Non, zero, game. Tous les non-zéros sommes jeux. C'est une expression. D'accord, ok. On peut faire pas mal qu'on s'en vend 6 ans, 13 ans. Exactement. J'ai la somme nul. Non, non, zero. Exactement, ouais. C'est pas bien. Donc, là, ici, c'est pas bien. On peut comprendre que c'est un... C'est une catégorie de vol. Alors, oui. Une question par rapport à aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, quelqu'un qui... On ne peut plus déterminer un voleur. Pourquoi ? Enfin, par exemple, il n'y a personne qui est par le beddine dénommé en tant que voleur. Si, pourquoi ? Quand t'arrives au beddine ? Moi, par exemple, au moment de me mariée, je devais choisir des témoins. Bien. Je pouvais finalement choisir tout le monde. C'est sûr. Alors, normalement, on fait une petite enquête pour savoir qui est le témoin. C'est-à-dire, le rabbin qui fait le mariage va demander c'est qui les témoins, est-ce qu'ils sont de votre famille, est-ce qu'ils sont religieux, etc. Ça vient de là. Ça vient de là. D'après Rachid, il n'y a que le voleur qui est inapte au témoignage. D'après les Chachamim, non, ça inclut tous ceux qui transgressent la Torah de manière générale. Et on vient aussi inclure ceux qui sont des voleurs, qui sont attirés par l'argent, midérabanam. Donc, le joueur de dé, pas soulahedout. Claire ? On continue. Le deuxième, un malvé béribite, celui qui prête à intérêt. D'après la Torah, il est interdit de prêter de l'argent à intérêt. Si tu prêtes à intérêt, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu prends de l'argent. Même si l'autre, il est d'accord de faire cet emprunt, il n'empêche que dans sa tête. Il dit, je n'ai pas envie de donner 10% de plus que du prix de ce que tu m'as donné comme argent. Mais peu importe. Tu n'as pas le droit de prêter à intérêt, même si l'autre, il est d'accord. Même si l'autre, ça l'aide. Non, du point de vue du prêteur, je comprends. Mais du point de vue de l'emprunteur, c'est pour ça que je vous dis, la Torah te dit que même si l'emprunteur est d'accord et qu'il va gagner de l'argent grâce à ton prêt, donc il est content même, et il va te rembourser avec joie. Ça s'appelle Assur Béribit. C'est un Issur Béribit. Ça s'appelle prêter à intérêt. C'est interdit formellement par la Torah. Donc là, ici, on nous dit quoi ? Malvé Béribit. Malvé Béribit. Écoutez bien ça. Celui qui prête à intérêt, donc du coup, il est inapte. Au témoignage, il n'est pas sous le laïdoute. Midera banal ou Midera raïta du coup ? Midera banal. Pourquoi pas Midera raïta ? C'est pas un voleur voleur. Pourquoi pas Midera raïta ? C'est pas un voleur voleur. Pourquoi ? Je me suis dit, c'est voleur. Est-ce que c'est considéré comme un voleur ? C'est interdit de voler, de prêter, c'est interdit de prêter à intérêt. Oui, c'est interdit. Il a été d'accord, il a signé le contrat, il est d'accord, qu'est-ce que je te dise. Donc, c'est quand même à sourd, c'est quand même à sourd d'après la Torah. Mais il n'empêche que, puisque tu n'es pas un voleur, tu n'as pas été piqué dans sa poche, tu es un voleur Midera banal. Et donc, tu es dans la même catégorie que celui qui joue au dé, tu es un voleur Midera banal. Donc, on est très bien. Ensuite, troisième cas, Maffri-chéonim, celui qui fait des courses d'oiseaux. À l'époque, course d'oiseaux, donc aujourd'hui, tu pourrais dire course de chevaux, course de chiens, course de tout ce que tu veux. D'accord ? C'est pareil, c'est une histoire de mise. Ok, jeu d'argent, etc. Donc, c'est un bien mal acquis. Et donc, du coup, ça s'appelle du vol. D'après les rachamim, on est toujours dans la même définition. Mais pourquoi il y a besoin de préciser les deux alors ? Parce qu'il y en a un sur des êtres vivants et un sur des êtres inertes. Ensuite, Sokhar-echevite, celui qui fait du commerce avec les fruits de la Shemitah. Faire du commerce avec les fruits de la Shemitah, c'est interdit d'après la Torah. C'est interdit, même. C'est interdit d'après la Torah. C'est comme l'histoire de Ribit. La Torah t'interdit de faire du commerce avec ça. Pourquoi ? Parce que la Torah te dit les fruits de la Shemitah, c'est pour manger et pas pour commercer. Ok ? Les oklavelos, l'isrora. Donc, du coup, tu es au vera-vera. Tu as transgressé la Torah. Point. Est-ce pour autant que tu es un voleur d'après la Torah ? Non, puisque tu n'as pas piqué dans l'argent de la poche de l'autre. Mais il n'empêche que tu gagnes ta vie sur de l'argent qui, normalement, le gars n'aurait pas voulu te le donner puisqu'il est censé aller le cueillir directement sur l'arbre pour le manger. Bien. Va à Vadim et les serviteurs passent où là les doutes ? Serviteur, il n'est pas ? Il n'est pas un voleur. C'est pas un voleur, le serviteur. Comment il est devenu Evel ? Comment il est devenu Evel ? C'est parce qu'il a volé quelque chose qu'il n'est plus capable de rembourser donc il s'est vendu en tant que serviteur. Alors dans ce cas-là, on n'a même pas besoin de dire qu'il est... Parce que c'est une sous-catégorie du voleur. Exactement. Donc là, non, on ne parle pas de ça. D'accord. Il n'est pas propriétaire de lui-même. Et il n'est pas propriétaire de lui-même donc du coup, sa parole ne peut pas... Il n'est pas maître de sa parole, de ce qu'il pourrait... Est-ce qu'on a visité ce qu'une dernière sur l'exemple le père et le fils et le serviteur ? Oui, on avait dit que finalement, on avait accepté au Bédine le père et le serviteur mais c'est un serviteur libéré. Donc du coup, c'est pour ça qu'on l'avait accepté. Qui est devenu juif, exactement. Alors que celui-là, Éved, a priori, il n'y a pas de précision en tout cas dans la mèche. On continue. On continue. Je regarde s'il y a un petit commentaire sur l'Éved. Alors c'est bien l'Éved Kenahani. Éved Kenahani, d'accord, on est bien d'accord. Je regarde s'il y a un petit truc intéressant sur la note. Éved Kenahani, le goï à Canouille Israël. Donc c'est qui ? C'est un goï qui a été acheté par un juif. Passou la edutmina Torah. Que je me demande de la Marguémara Bekal Vachomer. Ok. Donc quand il devient libre, il acquiert la possibilité de marier une juive et de témoigner. Exactement. Exactement. C'est ce que dit Rachid. Exactement. C'est ce que dit Rachid. Ok. Bon, on attaque. On n'a pas fini la Mishnah. Regardez maintenant cette phrase. C'est la phrase explosive de la Mishnah. Écoutez ça. Zéaklal. La Mishnah, il termine par un une règle générale parce qu'il nous a donné quelques exemples. On ne va pas donner tous les exemples des voleurs qui sont mis d'Arabana. D'accord ? Il peut en avoir 50. Il nous dit Zéaklal. Voici un principe. Voilà le principe. C'est un principe qui reste entre nous, messieurs. Col et doute. tout témoignage sur lequel une femme n'a pas le droit de témoigner, alors ces gens-là n'auront pas le droit de témoigner non plus dans ces cas-là. Donc traduction littérale. Col et doute, tout témoignage. Chez En Aisha Kesherala à propos duquel les femmes n'ont pas le droit de témoigner. Af En, ceux-là aussi, des cas qu'on a rapportés là, Enan Kesherala, ils n'auront pas le droit de témoigner non plus. Quels sont les cas où la femme est témoignée ? Qu'est-ce qu'on dit sur les femmes ? On dit plein de choses sur les femmes. Je dis souvent femmes. Non, non, non. Avant d'entrer dans la question, la première logique, c'est un peu bizarre. Parce qu'on te dit, la Meshita te dit, d'une part, ils ne sont pas saoules, mais ils ont le droit de témoigner dans les cas où les femmes ont le droit de témoigner aussi. C'est ça qu'on dit. Ils ne sont pas saoules, sauf pour les cas où une femme a le droit de témoigner. Du coup, ils se deviennent cachers. Tous les cas où une femme peut témoigner, ils ne peuvent pas. Donc, eux, ils peuvent. C'est bien ça, la phrase. Donc, attendez, attendez. Dans quel cas, la femme peut témoigner ? C'est quoi ? Prenons le truc dans l'ordre. Il n'y a pas le droit de témoigner. Est-ce qu'une femme a le droit de témoigner ? Théorique, non. Pourquoi ? Pourquoi ? Donnez-moi une raison. Alors, sans rentrer dans les barottes... Attention, ici, on est dans la technique de l'agmara. Pourquoi techniquement ? Ça veut dire d'après le passouk. Trouvez-moi un passouk qui viendrait dire qu'une femme n'a pas le droit de témoigner. Est-ce qu'on a un passouk qui vient de dire ça dans la Torah ? Regardez le passouk, je vous le donne. Chez votre aussi. Alors, où est-ce qu'il est le passouk ? Je vous le trouve. Allez-y. Si vous le dites... Si, si, vous le connaissez. Le passouk, on le connaît. Une fois que je vais vous le donner, vous allez le reconnaître tout de suite. Alors, où est-ce qu'il est le passouk ? Je ne sais pas sur les femmes qui font des nerfs. Ah oui, c'est là que toi. Le mari peut l'effacer. Le mari peut l'effacer. Le père, il peut l'effacer. L'éder, elle est tenue de son éder. Voilà. C'est aussi le père ou le mari. C'est, messieurs, c'est dans la paracha de cette semaine. Ah. Que je vois, vous n'avez pas encore étudié. Donc, c'est la paracha de la semaine. On a étudié, mais peut-être pas cette paracha. Regardez ça. Si, l'année dernière. Vous avez remarqué que dans cette paracha, on parle des témoins. D'accord ? Les chenayadim, etc. Bien. Et sur un de ces versets, on dit Il est écrit Se tiendront debout, donc devant le beddine, les deux hommes. En parlant des témoins. Déduction de la camara. Toute simple, toute bête. Sans rentrer dans les pourquoi, pourquoi. Tout simplement, ça vient exclure les femmes. Point. Il y a écrit que des témoins, c'est des hommes. Point. Non, mais est-ce que c'était homme avec un grand H ? Oui, Hazar. Parce que jusqu'à présent, le verset te disait chenayadim, deux témoins. Deux témoins, deux témoins, deux témoins. Et puis maintenant, voilà que tu as un verset qui te dit deux hommes. Ce verset-là vient éclairer les autres. C'est-à-dire, c'est de là que tu déduis qu'un témoin, ça ne peut être qu'un homme. Point. Un homme et une femme. Et si on a un homme et une femme, on met au masculin ? Quoi ? Non, non, non. Pas du tout. Pas dans les drachottes de Torah. Pas du tout. Si la Torah te dit ha-anashim, c'est chenay-anashim. Point. Excuse-moi, mais je crois dans la même, enfin, dans cette première par semaine, il y a aussi le témoignage du père et de la mère d'un fils dévoyé. Oh ! Ok ! On m'aurait. Cinq cas spécial. Excuse-moi, excuse-moi. Oui, oui, vous avez raison. Si, si. Non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est la fille, c'est une femme dont le mari l'accuse de ne pas être béthouleur. Oui, d'accord. D'accord. Et donc là, le père et la mère sont appelés pour témoigner en faveur de leur fille. Donc, ils sont témoins tous les deux, donc le père et la mère. Non, ils amènent une preuve. Non, pas du tout. Ils amènent une preuve. Non, ils amènent une preuve. Je suis même pas sûr qu'on dise la mère. Si, si, si. Ils parlent de la mère. Vous êtes sûr ? Dans le passout ? Si, si. Il y a même un commentaire et toi dans le rachis qui dit en fait, c'est... C'est vrai que tu dis que quoi, que quoi ? Quand il y a une femme et un homme, c'est l'homme qui a présence pour parler et la femme doit se le terme. Attendez, une seconde. C'est le monteur de rachis sur le... Une seconde, une seconde. Hop, c'est ici. Tu ne peux pas la part ? Oui, c'est ici. Tu ne peux pas la femme, c'est là. C'est juste ici. Regardez. Je vous rappelle que c'est la paracha dans laquelle il y a le plus de mitzvot cette semaine. Il y en a 64... Là, là, ici, celui-là. 74 mitzvot dans cette paracha. 74. Celle d'avant, elle était bien. Elle avait 55. Ouais, mais celle-là, c'est 74. C'est le plus grand nombre de mitzvot dans une paracha, c'est celle-là. Alors, j'y suis ici. Voilà. Alors, il y a tous les cas de viol, etc. Vous avez vu ? Voilà, c'est ici. C'est là, hein ? Excusez-moi. Alors, il y a des barils, mais si elle est à Shemra, donc, il dit du mal sur sa femme. Ve'amar est à Isha, à Zot, la cartille, j'ai pris cette femme. Ve'lomatsal, j'habitouli, mais elle n'est pas bétoula, alors que sur la Kétouba, on a signé pour une bétoula. Ve'lacar avianar, le père de la jeune fille, prend. Ve'ima, et la femme. Mais ils vont prendre quoi ? Ils vont prendre le tissu qui pourrait témoigner du fait que la fille était bétoula. D'accord ? Rachi, avianaraveïma, miche, gidelou, gedolima, raïm, yitbezou, mais aléa. D'accord ? C'est normal qu'ils soient concernés, c'est pour ça qu'on prend les parents, parce qu'ils sont concernés par l'éducation. Et ensuite, le père dira, me la metche, enrechutla, isha, l'edaber, bifnea, ish. D'accord ? Parce que quand il y a l'homme et la femme, c'est normal que ce soit l'homme qui doit parler devant sa femme. Donc la femme ne parle pas devant son mari. Ok, d'accord ? Mais là, ici, donc ils viennent apporter une preuve. Ils viennent rapporter une preuve. En fait, ce n'est pas leur bouche la preuve. Parce que comment eux, ils vont pouvoir savoir si elle est bétoula ou pas leur fille ? Ils ne peuvent pas témoigner qu'elle est bétoula leur fille. Ils viennent amener un témoin. C'est quoi le témoin ? C'est le drap. Enfin, c'est parce que le témoignage, ce n'est pas le drap. Ça, c'est une image. D'accord. D'accord. Bien évidemment. Mais ce n'est pas un témoignage comme si tu venais dire « Je suis sûr que ma fille est bétoula. » Tu peux être sûr que ta fille est bétoula ? Comment tu peux le dire ? Chazak. Quand tu viens témoigner sur un meurtre, etc., etc., tu viens « Je suis sûr d'avoir vu ça. » C'est pas la même, c'est pas le même sorte de témoignage. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ne sont pas considérés comme un édim. Exactement. Ils n'ont pas un statut classique de édim parce que leur parole n'est que justifiée par le droit qu'ils viennent amener. Mais ils ne peuvent pas attester que leur fille n'est pas bétoula par leurs paroles. Ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves. Ils n'étaient pas dans la chambre. Oui. Et ils n'étaient pas avec elle 24 heures sur 24 pour savoir si elle n'a pas été avec un autre homme. Avec un autre... Ah, ok. La chambre de leur fille. On est d'accord ? Donc là, ici, sur un témoignage normal, classique, j'ai vu quelque chose où je viens affirmer par ma parole que ça existe vraiment. Ça, une femme n'est pas témoignée. D'où est-ce qu'on l'apprend ? Parce qu'il y a écrit « Chene ha anashim » les deux hommes à l'exclusion des femmes. Vous avez vu ? On ne rentre pas du tout dans pourquoi et quelle est la raison profonde, etc. Parce qu'une femme, elle n'est pas... On ne peut pas la rabaisser en l'amenant au tribunal, etc. Toutes sortes d'explications qu'on a beaucoup de mal à justifier aujourd'hui. On ne rentre même pas là-dedans. La gmara ne rentre pas là-dedans en réalité. La gmara ne donne aucune explication. Elle dit « C'est une drachat. » Il y a écrit « Homme, ça vient exclure femme. » De la même façon que sur l'étude de la Torah, il y a écrit « Homme » avec déduction, ça vient exclure femme. Eh bien, sur le témoignage, il y a écrit « Homme, ça vient exclure femme. » Point. Donc, une fois qu'on a dit ça, on revient. Maintenant, on dit... Quels sont les exemples ? Ah, hasard. On dit dans la Mishnah « Les cas où une femme a le droit de témoigner, alors ces gens-là auront aussi le droit de témoigner. » Donc, c'est quoi les cas où une femme a témoigné ? On vient de dire qu'une femme n'a pas le droit de témoigner. Ça, de toute façon, elle ne peut témoigner que dans les cas où elle est concernée elle-même. Lesquels ? Il n'y en a que deux. Sachez-le, une fois pour toutes, il y a deux cas où la femme a le droit de témoigner. Alors, par exemple, elle ne peut pas témoigner ? Non. Non. Pas du tout. Elle a vu, ça s'est passé devant elle. Aucun problème. Madame, il y a écrit « Anachim, je suis désolé, je ne peux pas vous écouter. » Il n'y en a que deux cas. Écoutez-les bien, retenez-les. C'est les deux seuls cas où une femme a le droit de témoigner. Premièrement, elle a le droit de témoigner sur la mort d'un homme, attention, pas parce que pour un crime, pour permettre à sa veuve de se remarier. Le fameux cas des agounotes. C'est quoi une agouna ? C'est quoi une agouna ? C'est une femme qui est liée par les liens du mariage avec son mari. Mais le problème, c'est que le mari a disparu. Une femme peut être déliée par deux raisons. Soit par un guette, soit par la mort du mari. Là, ici, elle n'a pas reçu de guette. Son mari, il a disparu. Il est parti, ça fait des années, on ne sait pas où il est. Il y en a eu le cas en Israël avec les soldats, etc. On a toujours ces cas-là, malheureusement. Un soldat qui disparaît. On n'a pas de témoin qu'il est mort. On n'a vu, personne n'a vu qu'il est mort. Sa femme, elle est coincée. Hazak faisait un guette à tous ses soldats. Hazak, le roi David, avant d'envoyer ses soldats à la guerre, il leur faisait tous signer un guette. Tous. Comme ça, si jamais on ne vous retrouve pas, vous êtes divorcés. Donc, ici, on nous dit quoi ? C'est comme ça qu'il a eu Batsheva. Exactement. C'est comme ça que ça justifie techniquement le lien avec Batsheva. Exactement. Donc, en tout cas, une femme, donc, si une femme vient en disant au Bédine, j'ai vu un tel mourir, sa femme est libre, elle peut se remarier. Eh bien, on nous dit, on accepte son témoignage. C'est un scoop. C'est un khedouche. C'est un khedouche. C'est un khedouche. Dans le cas où il n'y a pas de corps, on lui fait confiance, on la prend comme témoin. Oui. Dans le cas d'un meurtre... Mais non, c'est différent, parce que c'est différent. Quand tu viens... Non, c'est différent. Quand tu viens témoigner sur la mort de quelqu'un en tant que crime, en fait, pourquoi tu viens témoigner ? Tu viens accuser quelqu'un. Là, c'est une autre affaire. C'est mettre à mort quelqu'un d'autre par ta parole, etc. C'est une autre affaire. Là, ici, c'est pour permettre à une femme de se remarier. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle ne vient accuser personne. Elle vient juste constater, parce qu'elle a vu, qu'un tel est mort. Du coup, ça libère la femme. Et un seul témoignage suffit ? Un seul témoignage suffit dans ce cas-là. Un seul témoignage suffit. Il faut qu'elle soit chomérite, mis le vote ? Ah, deux minutes. La question sera très bonne. Deuxième cas pour lequel la femme a le droit de témoigner, c'est dans l'histoire de la sota. Si un mari a dit à sa femme « Je pense que tu me trompes avec un tel. Donc, du coup, je t'interdis de t'isoler avec lui. » Mais il s'avère que la femme s'est quand même isolée avec cet homme-là. Il y a eu des témoins qu'elle s'est isolée avec cet homme-là, mais on n'a pas eu de témoins qu'il y a eu une relation interdite. On sait juste qu'elle s'est isolée avec cet homme alors que son mari lui avait demandé de ne pas le faire. Du coup, le mari l'apprend, il devient fou, il dit à sa femme « Je pense que tu m'as trompé. » « Ah, mais je n'ai pas de preuve. » « Ok, on va aux bêtes avec Dash, on te fait boire la fameuse eau de sota. » Bien. Si la femme a trompé son mari, elle meurt. Si elle n'a pas trompé, tout va bien. Bien. Ça, c'est le cas normal. S'il y a des témoins qu'elle a trompé son mari, pas qu'elle s'est isolée, qu'elle a trompé son mari, on ne fait pas toute la cérémonie de l'eau. D'accord ? Exactement. Ça veut dire qu'on n'y va même pas. S'il y a des témoins, il n'y a pas de doute. L'eau, elle ne vient qu'enlever le doute. Mais s'il n'y a pas de doute, on ne lui fait pas boire. Eh bien, si le témoin, c'est une femme, on l'accepte. Et il en faut deux ? Hein, quoi ? Pas elle, une autre femme. Non, elle, le témoin lié. C'est témoin de cette femme-là, la femme qui t'a dit. Ah, attention, je n'ai pas fini. Il n'y a pas deux témoins, il n'y a qu'un seul. C'est qu'une femme. Eh bien, on arrête le processus de l'eau sur le témoignage d'une seule femme. On ne va pas en arriver à tuer celle qui a trompé son mari, etc. C'est un autre sujet. Et en plus, il n'y a qu'un seul témoin, donc ce n'est pas suffisant. On arrête, on fait rien. Qu'on arrête et on ne fait rien. Et alors, il fait quoi ? Donc, du coup, ça veut dire qu'on a écouté son témoignage. Quoi ? Il fait quoi le mari avec sa femme ? Il fait ce qu'il veut avec elle. Il fait rien. Hein ? Après, s'il veut divorcer, il divorce. Elle peut témoigner dans les deux cas ? C'est-à-dire qu'elle a constaté qu'il n'y a pas de tromperie ou qu'il y a tromperie ? Elle ne peut pas témoigner qu'il n'y a pas de tromperie. Comment tu fais pour témoigner qu'il n'y a pas de tromperie ? Est-ce qu'elle est trouvée dans la pièce avec les deux autres ? Ils n'étaient plus tous les deux remarqués. Ah ! Il est isolé, j'étais là, ils me sont excusés. D'accord, ok. Alors, si on ne te croit pas, Hazard, ça ne s'appelle pas isolé. Ça ne s'appelle pas isolé. Elle ne s'appelle pas isolé. Donc, du coup, si elle s'est isolée, on lui fait... Tous vos voleurs, là, ils ne peuvent pas éliminer un paquet de mariage et restituer... Une seconde, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Ok, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, c'est intéressant, mais c'est un autre sujet. Il n'y a pas de question. Donc, messieurs, une femme peut, on accepte son témoignage pour interrompre la cérémonie de Sota. Ok ? C'est les deux seuls cas. Ça veut dire quoi ? Aguna. Ça veut dire que pour Aguna et pour Sota, celui qui joue au dé, c'est bien ça qu'on est en train de dire, celui qui joue au dé, celui qui est un voleur d'après les hafamis, celui qui fait du commerce, etc., avec les fruits d'Hashmita, etc., etc., eh bien, ces gens-là ont le droit de témoigner pour l'histoire de la Sota et l'histoire de la femme Aguna. Alors que, de manière générale, on n'accepte jamais leur témoignage, pour ces deux cas-là, on accepte leur témoignage. Dans ces cas-là, on accepte. C'est important, ça. Et les voleurs et les femmes. D'accord ? C'est quand même important, ça. C'est une Mishnah riche. C'est une Mishnah importante. C'est une Mishnah importante. Ça veut dire que, exactement, puisque de toute façon, ils n'étaient pas sous le comité Rabbanane, ils ne sont pas sous le comité Rabbanane, donc, du coup, pour permettre une femme de refaire sa vie ou pour empêcher une femme de mourir, on les laisse témoigner. Sur quoi ils se sont basés les Rabbanines ? Pour rajouter... Moi, ça, c'est une obsession chez moi. Oui, c'est l'air. On a le truc... Oui, parce que, parce qu'ils essayent d'élargir l'état d'esprit de la Torah. Si on interdit le voleur qui va piquer... Ils n'aiment pas les rétrécissent. Ben non. Si on interdit le voleur qui va piquer dans ta poche, ça veut dire que la Torah n'aime pas les voleurs. Donc, on va mettre tous ceux qui ressemblent à des voleurs. Je comprends que... Oui, bon, ok. Votre question est bonne, mais on peut la poser, en fait, sur tous les autres cas des Chakramines. C'est l'air élargi. Pour moi, ce n'est pas élargi. Ok. Tu peux changer de religion. Ce n'est pas une option. Donc... Ce n'est pas prévu comme ça à court terme, mais... Donc, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a fait ? La Mishnah a présenté dans le sens à l'envers. On est bien d'accord ? On a dit, tous les cas... Tous les cas où la femme enkechera là ne peut pas témoigner... Elle ne va toujours pas témoigner. Eux ne peuvent pas non plus témoigner. Donc, c'est présenté au négatif, dans la forme négative. Comme cette forme est un petit peu... Un peu... Un peu bizarre, d'accord ? Regardez tout de suite la Gmara. La Gmara, il n'y a que deux lignes de Gmara sur cette Mishnah. C'est incroyable. Ha. Donc, je déduis, et la Gmara va nous mettre la phrase maintenant au sens positif. Icha kechera là, aven kechérin là. Je déduis donc de cette phrase de la Mishnah, c'est ce qu'on a déduit nous-mêmes en parlant, que les cas où la femme a le droit de témoigner, eux auront aussi le droit de témoigner. Ok ? C'est ce qu'on a dit. C'est juste une déduction. Amar avashi zot oméret gazlan de bidevrahem kechérin leedutisha. Si tu as un doute sur ta compréhension, cela signifie, et là je te le dis explicitement, cela signifie qu'un voleur d'après la définition des hachamim que l'on vient de citer dans toute cette liste, qu'un voleur d'après la définition des hachamim peut témoigner sur les problèmes relatifs aux femmes, la femme haruna et la femme sota. Même le ébène. Donc ça c'est... Même le ébène. Même le ébène, oui, c'est ça. Même le ébène. Même le ébène, Chazak, ouais, Chazak. Ça c'est déoraita ou dérabana. Miderabana. C'est dérabana. Exact. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire ? Que l'autorisation ? Cette autorisation. Ah ! Elle ne peut être que déoraita. Puisque... Parce que si la Torah ne te le permettait pas, les hachamim ne pourraient pas te le permettre. Oui, mais... Si la Torah ne te permettait pas de délier cette femme haruna, la Torah, les hachamim ne pourraient pas te le permettre. Comment est-ce qu'on s'en sort ? Ça veut dire... Ça veut dire que ceux qui ne sont pas sous le midérabana, ceux qui ne sont pas sous le midérabana peuvent libérer une femme haruna, midéoraita. Ben oui, et c'est logique. Ils ne sont pas sous le midérabana. Ben oui. Ils ne sont pas sous le midérabana. Donc, sur un sujet de horaita, ils jouent. Ben oui. Ils jouent sur le déoraita. Si ce n'était pas sous le midéoraita, alors ils ne pourraient pas intervenir sur un sujet de horaita. Sur quoi se basent les hachamim ? Tu reviens à la question. Ah ! Je ne sais pas. On ne sait pas. Tu vois, Michel, c'est ça mon problème. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, tu l'as retranscrit. C'est moi ton problème ? Non. Oui, mais vous avez... Non, ce n'est pas la même question que vous. Non, 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 ce n'est pas la même question. Quelque part. Non, non, non. Quelque part. Une seconde. Pour moi, il y a la Torah écrite, la Torah orale, mais ça, vous ne parlez pas de la Torah orale. Vous nous parlez midérabana. C'est-à-dire beaucoup plus tard. C'est une interprétation. C'est quelque chose qui a été imposé par les hachamim. Mais c'est le hachamim qui... Ça ne fait pas partie du package Torah écrite, la Torah orale. Ah, non, vous vous trompez. C'est ça qu'on appelle la Torah orale. Ben oui. C'est ça qu'on appelle la Torah orale, la Mishnah. C'est de la Mishnah, c'est de la Gmarah, c'est de la Torah orale. C'est qui ? C'est les hachamim ? C'est les hachamim, la Torah orale. Quand est-ce à partir de quand on a des hachamim, on commence à mettre des gèverim ? Depuis la mort de Moshé. Tout de suite. Mais mieux que ça, la Gmarah, elle dit que déjà à l'époque de Moshé, il y avait déjà de la Torah orale. Alors, peut-être pas en tant qu'interdiction, ouais. Je pense que peut-être après la mouche. La Torah orale, on comprend quand on parle des... C'est ça, Khazara. Mais les interdits, les gharibs, les gharibs supplémentaires, Mishnah, le Moshé, ouais, c'est ça. Le Moshé. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que chaque sujet, chaque alaha, est-ce que c'est une vraie question ? Dans chaque alaha, quand est-ce qu'apparaît l'interdit ? Le prassi du Moshé, c'est le plus... C'est une vraie question, c'est un vrai sujet. Par contre, le Rav, c'est long ? Ah, au Betamidrash, en face. En face. D'accord, voilà, sous la pergola. Je comprends très bien que les voleurs Mido Horaïta autorisent un témoignage de Mido Horaïta pour nourrir une femme. Oui. Mais une femme, de Mido Horaïta, est interdite. On pourrait bien qu'il y a un fait. Oui. C'est une question. Une femme est interdite Mido Horaïta, sauf, il y a plusieurs sujets sur lesquels on accepte sa parole. Les deux en question. Ah, je sais pas. Il faudrait regarder là-bas à la source. D'accord, c'est peut-être dans sa médecine. D'accord, mais sûrement que c'est Mido Horaïta. Quand on parle de toutes les règles de Tarata Mishpacha, d'accord, qui me dit qu'elle a bien compté ? Comment je sais, moi, que c'est vrai ce qu'elle me dit ? Comment tu sais qu'elle doit aller aujourd'hui au migué et pas demain ? Comment je sais, moi, ça s'appelle un témoignage. On accepte le témoignage de la femme sur elle-même. Sur quelle base ? Est-ce que c'est discuté qu'elle part dans la Guémara ? Sur quelle base les Rahami ont décidé de permettre de faire deux exceptions pour les femmes ? Ces deux exceptions ? Je sais pas, c'est dans Chouot. C'est dans la Guémara de Chouot. Ça se comprend parce que dans les deux cas, on sauve la vie d'une femme. C'est ça. Dans un cas, on lui permet de se marier, dans l'autre, on l'empêche d'aller... Exact, à la mort. À la mort. C'est clair. Ah oui, c'est sûr, parce que si je sais que tu as trompé et que tu vas mourir, tu vas mourir. Donc, il faut t'empêcher de mourir. Aucun état. Tu m'as trompé. Il n'est pas là. Ah zut. Vous êtes sûr qu'il vous avait... Ah, c'est pas encore 21h. Je sais pas, honnêtement. Si il vous a dit 21h, peut-être attendez 21h au moins. Ok. Non, ça c'est Rapsed, on met Rav Laloume, il est là le mercredi. Oui. Oui, oui. Ouais. Exact. Parce que, regardez, le sujet est tellement important. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais le sujet, le sujet est tellement important. Le sujet est tellement important. que lorsqu'il a été invalidé que à cause des Chachamim, il a été invité quand ? Parce que c'est pas un vrai voleur. C'est un voleur Midera Banan. Comme ce ne sont que les Chachamim qui l'ont invalidé, on ne peut pas l'invalider pour un sujet aussi important qu'un sujet de vie de quelqu'un qui va aller se remarier et quelqu'un qui va éviter de mourir. Donc, on ne va pas maintenir notre interdit d'aller témoigner nos Chachamim lorsqu'il s'agit d'un sujet aussi capital, alors que d'après la Torah, il est cachère pour le témoigner. Mais on l'interdit qu'on ne trouve pas. Oui, parce que ça, on peut trouver, c'est facile à trouver. Mais ce qui est bizarre, c'est que la femme, si elle veut éviter de mourir, elle peut très bien dire qu'elle a trompé. D'accord. À ce moment-là, elle ne sera pas obligée de voir. Ok, mais on sait très bien. Je ne vais pas demander. C'est vrai, je dis, oui. Parce que la femme qui vient témoigner, c'est juste pour l'empêcher de voir. Oui, c'est ça. Bon. C'est pas gênant. Moi, j'aime bien jouer au cas. Le témoignage dit que le mamou est mort. Oui. Il ne peut pas se marier. C'est pas moi. C'est normal. Ah, je n'avais pas compris comme ça votre question. Mais effectivement, c'est normal. C'est normal. Je ne peux pas me rendre... J'aime bien, oui. Rien de jouer. Rarement. C'est longtemps. On ne peut plus jouer, non ? On ne peut plus jouer, quand même. En centre communautaire, on a déjà organisé des soirées. Mais ce n'est pas pour nous. C'était pour... Est-ce qu'il peut redevenir... Ah, bien sûr. Si, bien sûr. C'était pour... Si tu fais tes chouas, ça y est. Le voleur, vous vous parlez. Le voleur consente. Ça veut dire qu'il... Ah, s'il a fait tes chouas, c'est fini. C'est réglé. Quelqu'un qui a fait tes chouas, il n'est plus au vera-vera. Donc, il peut retémoigner. Non, mais sans faire tes chouas, il a été condamné simplement pour son vole. Est-ce que ça blanchit ou pas ? Oui. Sauf s'il recommence si récidive. Si récidive, non. Mais la condamnation fait office de tes chouas. Ah, bien sûr. Sauf s'il recommence tout de suite après. Ça, c'est clair. S'il recommence, alors ça redevient un voleur. On lui a volé sa tes chouas. Ok, d'accord. Eh bien, oui. Oui, c'est bon. On avance. On avance. Dernière Mishnah, regardez. Regardez, c'est la dernière Mishnah du Pérec. Et regardez, c'est un truc à savoir. C'est une Mishnah sans gmara. Il n'y a que de la Mishnah. On finit sur une Mishnah. Regardez, le Pérec finit sur une Mishnah. Donc, on termine avec ça, messieurs. Non, il n'y a pas de... Il y a pas d'autres. Non, il n'y a pas d'autres. Traduction. Un individu qui aurait vu la nouvelle lune, mais il ne peut pas marcher. Il est malade, il est fatigué, il est vieux. Il ne peut pas aller jusqu'au Bédine. On le fait aller. On le met sur un âne et hop, on l'amène au Bédine. Ah, même s'il est halité, on prend son lit, on le met sur l'âne et on y va. Le lit aussi. Avec le lit. Tu veux faire la mitzvah ? Tu veux témoigner ? C'est une mitzvah ? Non, c'est un scroute supplémentaire. Tu es sur le point de mourir. C'est bien de prendre une mitzvah supplémentaire. Eh bien, on te met, toi et ton lit et tout, hop, on vous amène jusqu'au Bédine. Tu n'es pas pas saoul, ce n'est pas parce que tu es malade que tu n'es pas saoul, non ? D'accord ? Vous allez dire, bon, ok, d'accord, mais c'est quoi le scoop ? Le scoop, il est énorme. Regardez Rashi. Ah, où il est Rashi ? Ah, Bé Shabbat. Même Shabbat. Waouh. Donc, imaginez le cas. C'est Shabbat. Le gars, il est sur son lit comme ça, à la maison. Dehors. Pourquoi dehors ? Il est sur son balcon. Il est sur son balcon. Il est malade. Il est dans la belle étoile. Il est dans la belle étoile. Il voit la lune, la nouvelle lune. C'est chaud. Il dit à Safa, il dit, ah, chéri, quête dommage. J'aurais tellement voulu témoigner, mais je suis malade. Pas de problème, on est Shabbat, en plein milieu du Kidouche. Pas de problème. Hop, on va chercher un âne. On le met sur l'âne et on y va. Je vous rappelle que c'est interdit de monter sur un âne pendant Shabbat. Oui. Ok ? C'est interdit de sortir d'un sartre. C'est un truc. En plus, il y a le problème du trou. Mais on va dire, le trou, c'est mis des rabbananes. Allez, mis des rabbananes, on laisse pour faire une misva de Horaïta. Ah, quand ça vous arrange. Non ? Ah, pas quand ça vous arrange. C'est mis des Horaïta, c'est misva de la Torah. Misva de la Torah, elle prive devant la misva des rabbananes. Donc, allez, le trou, disons, on laisse tomber. Même ton lit, on peut le mettre par-dessus. Mais attends, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a porté le lit pendant Shabbat. On l'a sorti de chez lui, on a porté le lit, on l'a mis sur l'âne. Ça s'ouvre pendant Shabbat. Je n'ai pas le droit de porter pendant Shabbat. C'est le public au privé au public. D'accord ? Je n'ai pas le droit. Enfin, je suis en train de faire des avérotes de Shabbat, là. Je suis mechalel Shabbat. Eh bien, sachez-le, on a le droit d'être mechalel Shabbat pour Roche-Rodej. Ce n'est pas possible. En fait, vous savez d'où il apprend. Il apprend de la Mishnah de la page d'avant. Regardez. Dans la Mishnah, page Kafalef à Moutbet, on ne l'a pas. Al-Shnei Khodashi Mechalelim est à Shabbat. Il y a deux mois dans l'année, sur lequel on a le droit de transgresser Shabbat pour faire Roche-Rodej. C'est Nisan et Tichri. Pour Nisan et Tichri, même si c'est Shabbat, on transgresser Shabbat pour aller témoigner. Excusez-moi, mais je croyais qu'il n'y avait pas de témoin pour Tichri. On a vu d'un truc pareil ? Parce qu'on ne fait pas l'annonce à la Sénagogue de Roche-Rodej-Tichri ? Non, pas parce qu'on ne fait pas l'annonce. On ne s'en fout de ça. Vous aviez dit l'année dernière ou il y a deux ans qu'on n'annonçait pas tous les mois. On n'annonce pas tous les mois. D'accord, mais Tichri, on l'annonce. Mais quand on annonce Tichri et que c'est Roche-Rodej-Tichri, ça ne sert à rien ? Pourquoi ? Parce que c'est immédiat, c'est effet immédiat. Mais d'accord, mais il y a d'autres fêtes dans le mois de Tichri, on a besoin de savoir. Il faut savoir quand tu as ce Roche-Rodej-Tichri, tu as besoin de... On va écouter ça. On a proclamé le mois de Elul. Très bien. De manière générale, le mois de Elul, c'est un mois qui est court. D'accord ? Donc les gens savent. Quand je connais la date de Roche-Rodej-Tichri, je sais que le 30e jour, c'est Roche-Rodej-Tichri. C'est ça. Moi, j'étais resté sur une histoire comme ça. C'est vrai. Mais imagine que finalement, c'était un mois long. Imagine que finalement, le Bédine, il a proclamé un mois long. Et que le Roche-Rodej n'a été proclamé que le lendemain. Ça veut dire que Roche-Rodej-Tichri, tu t'es planté. Roche-Rodej-Tichri, tu t'es planté. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ça ne pose aucun problème. Il y a deux jours. Donc ce n'est pas grave. Mais si tu t'es planté sur Roche-Rodej-Tichri, ce n'est pas pour autant qu'il faut aussi se planter sur Kippour et Soukotte. De la proclamation de Roche-Rodej-Tichri pour pouvoir ajuster pour Kippour et Soukotte. C'est tout. Donc on a le droit de transgresser Shabbat pour Tichri. Peut-être que j'avais mal compris, mais j'étais resté sur le fait que c'est parce qu'il y a la possibilité que Elul soit un mois malé que tout le monde fait du tout à Roche-Rodej-Tichri. Oui, sous le risque. Et j'étais resté aussi sur un cours que vous aviez fait où vous disiez que compte tenu du fait qu'il y a une incertitude sur Roche-Rodej-Tichri, il y a aussi une incertitude sur Kippour et que ça aurait pu être deux jours, mais que les rachis ont décidé que ça serait quand même un... Razzac, mais le problème a été réglé grâce aux témoins de Tichri. D'accord. Et le fait de faire deux jours à Roche-Rodej-Tichri, il y avait une grosse marloquette, si vous vous souvenez, entre Rachi et Tosfod pour savoir si on doit faire deux jours à Roche-Rodej-Tichri, ou qu'un seul jour. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas deux jours de Kippour. Oui. D'accord ? Donc on retombe sur nos pieds grâce aux témoins de Tichri. Donc en tout cas, il y a une Mishnah claire qui nous dit qu'on parle de Shabbat. Et Rachi donc qui nous dit, parce que si tu ne parles pas de Shabbat, il est où le scoop ? Qu'on a le droit de mettre un malade sur un âne pour l'amener au tribunal. Ce n'est pas un scoop ça. Ce n'est un scoop que si tu dis que c'est Shabbat que ça se passe. Si Shabbat, tu es malade et qu'on te met sur un âne, tu transgresses Shabbat et on te met sur ton lit. Pardon ? Un mec bien portant, on ne peut pas le mettre sur un âne. Ah ben non, c'est un bon truc. Alors, attendez. Ce qui est incroyable. Non, ce n'est pas vrai. Ce qui est incroyable. Ce n'est pas vrai. C'est très loin. Razak, si c'est loin. Si c'est loin, tu te rends à Shabbat. Ce qui est très intéressant, moi ce qui me surprend, c'est qu'on ne peut pas déléguer quelqu'un pour... Il ne lâche pas facile. Non, tu ne peux pas déléguer. C'est sûr que tu ne peux pas déléguer. Sur un témoignage, tu ne peux pas déléguer. C'est toi qui as vu, tu ne peux pas déléguer qui que ce soit. Vous avez tout à fait raison. Regardez juste, on avance à Mishnah. Regardez jusqu'où ça va. Toujours sur Shabbat. Et si tu as peur qu'il y ait des brigands sur le chemin parce que tu habites dans un mauvais quartier, tu as même le droit de prendre pendant Shabbat un bâton pour te défendre. Donc, tu as le droit de prendre des outils avec toi, de la nourriture. pour t'accompagner. Enfin, tu as le droit de transgresser Shabbat. De prendre la nourriture. Exactement. Et si c'est vraiment très loin. Tu prends un sac avec la nourriture, tu prends ton sandwich. Attends, mais c'est Shabbat. Ce n'est pas grave. Tu prends tout. Tu prends ton bâton, ton sandwich, tu prends tout. Ah ouais ? Alors, on va dire, alors c'est trop facile, alors je transgresse tout le temps. Je pars le jeudi, je vue la lune jeudi. Mais moi, je sais que j'ai deux jours de route pour arriver à Yerushalayim. Alors quoi ? J'ai le droit, volontairement, de prendre la route jeudi et de prendre un sandwich pour le vendredi et transgresser Shabbat pour Shabbat, pendant Shabbat, pour arriver au tribunal. On dit, non, non, il y a une limite à tout. Tu peux transgresser Shabbat que si ton chemin ne dépasse pas une nuit et un jour. c'est-à-dire que c'est seulement si tu as vu le vendredi soir et que tu arrives au tribunal avant la fin de Shabbat. Si tu as trois jours de route, on ne va pas te permettre de transgresser Shabbat sur trois jours de route. Et si tu viens, arrive après la sortie de Shabbat, pourquoi ce ne serait pas possible ? Parce que tu auras transgresser pendant tout Shabbat, tu auras marché. Pour rien. Ça veut dire qu'on te permet de transgresser Shabbat que si ton témoignage, il va être reçu pendant Shabbat. Mais s'il va être reçu de toute façon le dimanche, ça va, dimanche, on ne va pas transgresser Shabbat pour un témoignage le dimanche. Ça, c'est pour le Shabbat. C'est pas pour le Shabbat. Ça, c'est pour le Shabbat. En semaine, on s'en fout, tu peux marcher trois jours si ça te fait le plaisir de venir témoigner. Ah, si, bien sûr. Ah, si. On ne parle pas ici du moment où la Lune a disparu, on parle du moment où la Lune réapparaît. D'accord. D'accord, donc, en fait, c'est quoi votre question ? Ma question, c'est... Quand tu vois la nouvelle Lune, c'est ça, Roche-Rodej ? Quel est le moment ? Si c'est maintenant le Roche-Rodej, comment est-ce que je vais annoncer si je suis... Mais parce que, c'est de là qu'on comprend, à la différence de ce qu'on connaît nous aujourd'hui, où tout est à l'avance, etc., c'est de là qu'on comprend que le Roche-Rodej était de toute façon annoncé en retard. De toute façon. C'est ça. Il était annoncé le lendemain. C'était Roche-Rodej. Et c'était Roche-Rodej. On vient annoncer « Ah, c'est Roche-Rodej depuis hier soir. » « Ah, mais hier soir, je n'ai pas su, moi, que c'était Roche-Rodej. » Ben oui, mais c'est comme ça. Ils étaient experts dans les étoiles. Et pourtant, ils ne le proclamaient pas avant. Ça veut dire que le Harvite de Roche-Rodej, en fait, il ne faisait jamais tout de suite Roche-Rodej en Harvite. C'était impossible pour eux. Parce qu'ils le savaient que le lendemain. Le Badin ne l'annonçait que le lendemain. Donc c'est intéressant de voir qu'il y avait cette différence avec ce qu'on connaît nous aujourd'hui. Et pour les jours de fête, alors, comment est-ce qu'ils faisaient pour les jours de fête ? Eh bien, tous les jours de fête, à part Roche-Rodej, pour lequel on compte à partir de l'Elul, tous les jours de fête, ils ne tombent jamais le premier du mois. Ils tombent toujours le 15, le 10, le 15. Donc du coup, on avait le temps d'ajuster par rapport à l'annonce. Donc la question était uniquement sur Roche-Rodej. Exactement. Exactement. Donc du coup, on a le droit de transgresser Shabbat. Tu prends ton bâton, tu montes sur l'âne, tu machins, tu fais tout ça sans problème tant que tu viens proclamer quelque chose que tu as vu pendant Shabbat et que tu vas dire pendant Shabbat. Mais si tu vas... Toi, tu l'as vu vendredi soir, mais tu sais que tu ne vas arriver que dimanche. On va dire, arrête chez toi quand tu ne vas pas transgresser Shabbat pour un trimoignage un dimanche. Si par contre, tu sais que tu arriveras Shabbat, donc je ne sais pas où tu étais à Tel Aviv, je ne sais pas combien il faut de temps d'accord pour arriver. Tu arrives à Yerushalayim Shabbat après-midi, c'est bon, tu peux transgresser Shabbat. Et la question sur laquelle je vous laisse juste la question en tête pour répondre la semaine prochaine, c'est un vrai diouk fait par Noura Hamim. On me dit, mais quoi, tu transgresses Shabbat sur un safèque ? Tu transgresses Shabbat sur un safèque ? Pourquoi un safèque ? Toi, tu vas arriver samedi après-midi. Mais dis-moi, combien de personnes seront déjà arrivées avant toi de Yerushalayim qui vont déjà arriver avant toi ? On m'a dit la première fois. Donc, il n'y a rien qui dit qu'on va accepter ton témoignage. Tu es arrivé trop tard. Et en plus, peut-être que tu vas arriver et que tu ne vas être pas saoule. Peut-être que tu vas être pas saoule. Peut-être que tu vas être bloqué sur un chemin et que tu arriveras après Shabbat. Quoi, tu transgresses Shabbat sur un safèque ? C'est quoi un safèque ? C'est un doute. Tu n'es pas sûr d'arriver pendant Shabbat et tu n'es pas sûr que ton témoignage soit accepté. Exemple, une brit mila. Une brit mila qui n'est pas en son temps, on ne la fait pas pendant Shabbat. Parce que dans le doute, on ne transgresse pas Shabbat. Ça s'appelle un safèque. D'accord ? Parce qu'on n'est pas sûr que la Torah veuille qu'une brit mila qui ne soit pas en son temps, on puisse transgresser Shabbat sur ça. Parce que c'est un doute. Là, c'est pareil. Tu as un doute. Tu transgresses Shabbat sur un doute, toi. Vous nous avez dit que c'était une très grande mitzvah. D'accord. Mais quand c'est sûr ? Quand c'est sûr ? Ce n'est pas parce que tu vois la nouvelle lune à Tel Aviv que tu la vois à Jérusalem. Oh, quand même, la taille d'Israël. D'accord, ce que tu vois à Tel Aviv, tu le vois à Yerushalayim. Ou à la rigueur. Si, tu veux te dire qu'à Yerushalayim, il y a des nuages. Et que du coup, personne n'est venu. Mais ça s'appelle un safek, ça. Ça s'appelle un doute. Oui, d'accord. Et donc, dans le doute, la Mishnah te permet de transgresser Shabbat sur un doute. Ça, il faut qu'on donne la réponse. Ribi Hananya. Ça s'appelle un doute. Bien sûr, ça s'appelle un doute parce que tu viens témoigner, mais peut-être qu'on ne va pas accepter ta parole. Ça s'appelle un doute. Ça fait clair. Ribi Hananya. Et saying, Ratsah Qadim to hisr Half. R'chir belahim to our visage about the Sonne to our feet.